Le Saint du Jour Bonjour à tous et bienvenue sur Magnificat.tv Aujourd'hui, vendredi 22 novembre 2024, la Cré-Sainte Église catholique, notre mère, nous donne de prier avec Sainte Cécile, Vierge et Martyr. Cécile de Rome, naquit à Rome au troisième siècle après Jésus. Elle est née d'une noble famille païenne, tout comme son mari, quelques années plus tard Valérien, lui aussi issu d'une noble famille païenne. Cécile, très jeune, se convertit au christianisme, religion qu'elle découvrit et qu'elle aimait tant. Alors, lorsque elle entra, elle épousa la vie chrétienne, elle eut à faire un vœu, je vais dire, une promesse éternelle, un vœu perpétuel au Seigneur, notamment le vœu de chasteté, encore appelé vœu de virginité, pour ceux qui ne comprennent pas bien le mot ou le concept de chasteté. Alors, après avoir fait un vœu de chasteté au Seigneur, Cécile épousa, se maria avec Valérien qui lui était païen. Et après leur mariage, Cécile dit à Valérien qu'elle a eu à faire une promesse, et plus loin encore, un vœu perpétuel au Seigneur, celui de rester vierge au Seigneur, de rester vierge, c'est-à-dire de ne pas connaître, sexuellement parlant, l'homme, de vivre dans la pureté. Ce qui sous-entendait qu'elle ne pouvait pas consommer son mariage comme il se doit. Raison pour laquelle son mari, au début, n'a pas cru, mais plus tard après, il fut convaincu, puisque durant l'un de ses songes, il vit un ange qui lui dit, « J'ai fait une alliance avec le Seigneur. Dieu a fait une alliance avec Cécile, autant pour moi, et le Seigneur m'envoie te confirmer cette alliance avec Cécile. Donc, tu devras continuer ton mariage, ta vie de couple avec Cécile, mais elle restera vierge. » Il fut convaincu de cette vision, de ce songe, et décida de se convertir, lui aussi à son tour, ainsi que son frère Tiburce, à la vie chrétienne. Alors, la vie de Sainte Cécile est très triste, au final, pour nous les hommes, mais pour le Seigneur, ou alors pour les amoureux du martyr, la vie de Cécile est une vie glorieuse à son terme, puisque Cécile mourut quelques temps après son mari. Son mari et son beau-frère Valérien et Tiburce moururent tous les deux martyrisés, car ils avaient pour mission, pour apostolat, n'est-ce pas, d'accueillir, de protéger, et surtout d'ensevelir tous ceux qui mourraient de martyrs. Nous rappelons qu'à cette époque-là, la vie chrétienne fut marquée par le martyr. C'est ce que les chrétiens aimaient le plus pour rejoindre le Seigneur plus tard. C'était le canal pour eux, le meilleur, je dirais par excellence, pour témoigner, manifester leur amour envers Dieu. C'était à travers le martyr. Alors, Cécile, quelques années après son mari et son beau-frère, bien évidemment, fut dénoncée pour accueillir des personnes, des chrétiens persécutés. Elle les accueillait, elle partageait avec eux ses biens matériels et spirituels. Dénoncée chez l'empéreur d'antan, elle fut martyrisée. Alors, durant son martyr, elle reçut trois coups d'épée au niveau de son coup, mais ne mourut pas sur le coup. Elle mourut trois jours après. Durant ces trois jours, elle continuait à témoigner son amour indéfectible et elle chantait ses louanges à Dieu qu'elle est mettant. Alors, les œuvres et la spiritualité de Sainte Cécile se résument en ces trois concepts. Comme œuvre, Cécile a aidé aujourd'hui à bâtir l'œuvre de Dieu, puisque sa maison a été un lieu de culte autrefois, mais bien après sa mort, aujourd'hui, sa maison est devenue une basilique appelée Basilique Sainte Cécile du Crates vert. Et aussi, Sainte Cécile a été une grande évangélise à Christ. Elle a amené plusieurs personnes à adhérer au christianisme. Elle a eu à convertir et son époux, et son beau-frère, mais aussi tous ceux et celles qui ne connaissaient pas le Christ et qui sont devenus chrétiens. Et sa spiritualité repose sur l'amour, la fidélité indéfectible à Dieu, l'évangélisation permanente, malgré les persécutions, et surtout la charité, car elle partageait tout ce qu'elle avait dans le cœur. Elle partageait ses biens spirituels, mais aussi ses biens matériels, puisqu'elle était issue d'une noble famille. Alors, pour terminer, nous voulons souhaiter une excellente fête patronale à tous ceux et celles qui peuvent être le prénom de Cécile, à tous les chants, à tous les compositeurs, et à tous les musiciens, et amoureux, n'est-ce pas, de l'art musical s'attrait. Nous rendons grâce à Dieu, et nous disons, Sainte Cécile, priez pour nous. Sainte Cécile, priez pour nous. Sainte Cécile, priez pour nous. Sainte Cécile, priez pour nous.